Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 23 septembre 2023, 15h55, heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très apprécié, toujours très pertinent. On va prendre une pause de tout ce qui se passe en ce moment, juste pour aller écouter tout un moineau. Moi, je viens de découvrir ça, je viens de l'entendre, je n'avais pas vraiment porté attention. Je ne connais même pas ce gars-là, maintenant je le connais, puis je ne l'oublierai jamais. Tim Garner, le fondateur et CEO de Garner Group. C'est un jeune homme, dans la quarantaine, j'imagine début quarantaine. Et c'est un promoteur immobilier. Je pense que sa richesse, c'est... Valornais de Tim Garner, son épouse et lui, c'est une entreprise considérée comme un spécialiste des projets résidentiels de luxe en Australie, je pense qu'il est australien, ouais. C'est un entrepreneur et promoteur immobilier australien. Il est reconnu comme l'un des plus jeunes milliardaires autodidactes d'Australie. La valeur nette de Tim Garner est estimée à 762 et 790 millions de dollars. Donc, tu n'es pas loin du milliard. Donc, il n'est pas loin d'être un milliardaire. Donc, ce moineau-là, eh bien, imagine-toi, tu peux... C'est sûr que cet offensant, il y a des aspects peut-être qui sont aussi vrais, mais la façon dont il le présente, ça te démontre à quel point ces gens-là n'ont aucune, aucune considération pour le monde ordinaire. La classe ouvrière et ceux qui les rendent riches comme ils le sont. On va aller l'écouter. Et ça, ça prouve qu'il y a un système mondial qui est là en train de s'établir, puis qui s'est établi, puis qu'on est en train de nous faire subir une crise économique, une dépression, puis tout le reste, et que c'est tout prémédité. On va l'écouter, Tim Garner, puis je vais vous traduire au moment où j'ai besoin de le traduire. Donc, il dit, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui... la population veut plus travailler tant que ça depuis la fameuse pandémie. C'est vrai que les gens ont réalisé plein de choses, puis que la vie, c'était autre chose que juste le travail, là. Donc, ce qu'ils commencent à dire, c'est pas si mal. Et ça, ça a eu un impact immense sur la productivité. Ce qu'ils disent là aussi, c'est pas faux. On a vu, partout où tu vas, il manque vraiment de productivité. Le monde, il y en a qui ont pris leur retraite pendant la pandémie parce qu'ils se sont dit, moi, je suis plus capable, dans plusieurs domaines, surtout les domaines de l'épicerie, du commerce de détail, de la restauration, de l'hôtellerie, ainsi de suite. Puis là, tu te reviens avec des jeunes, des nouvelles générations qui n'ont jamais travaillé. Mais là, ça s'est amélioré beaucoup. Mais quand on sortait de la pandémie, là, t'allais chez McDo, ça prenait une demi-heure pour avoir un café, là. Tout le monde rageait. Mais là, maintenant, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et tant mieux. On continue. Donc, il dit, les gens, ceux qui font le trade, ceux qui font les échanges sur les marchés, ils ont baissé beaucoup dans leur productivité. Ils sont payés beaucoup pour ne pas faire grand-chose dans les dernières années. Il dit, il faut qu'on voit ces attitudes-là changer. Il dit, il faut qu'on voit, imagine-toi, il faut qu'on voit le taux de chômage augmenter. Il dit, il faut qu'on ait, on voit le taux de chômage augmenter, si tu l'as directement. Pour que le taux de chômage augmente, il faut que tu fasses rentrer bien du monde, là. Sinon, ça ne baissera jamais. Ça n'augmentera jamais, je veux dire. Lui, il dit, il faut faire augmenter le taux de chômage. Il dit, le taux de chômage doit monter jusqu'à 40-50% parce qu'ils veulent que tu sois affamé. Puis quand tu vas trouver un job, puis si t'en trouves une, tu vas être productif, puis tu vas fermer ta gueule. Il dit, on a besoin de voir de la douleur dans l'économie. Il dit, on a besoin de rappeler aux gens que c'est eux autres qui travaillent pour nous autres et non pas nous autres les boss qui travaillons pour les employés. Oui, écoute ça. Il y a eu un changement systématique de ce sentiment-là au niveau des employés. Donc, il dit, oh, les employés ont maintenant cette impression, puis ont cette conviction que les employés sont chanceux de les avoir. Puis c'est vrai que tu as cette attitude-là, mais en même temps, c'est vrai que l'employeur est chanceux de t'avoir parce que ce n'est pas l'employeur. S'il n'y avait pas la masse de millions et de milliards de la classe ouvrière, la masse de travailleurs disponibles pour faire des jobs de marde à des salaires de marde toute leur vie, eux autres, ils ne seraient jamais riches. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais là, il dit, là, les employés, ils ont une mentalité dans laquelle ils pensent que c'est l'employeur qui est chanceux de les avoir. Il dit non, c'est l'inverse. Il dit, ça, c'est une dynamique qu'on doit changer. Donc, tu vois ce qu'il est en train de te dire? Écoute, là, puis là, le punch s'en vient. Il faut tuer cette attitude-là, détruire. Et comment on peut faire ça? C'est en nuisant, en en arrivant avec des crises économiques, en blessant l'économie. Et c'est ça que le gouvernement mondial essaye de faire en ce moment, c'est de détruire l'économie. Il te le dit. Donc, il dit, les gouvernements à travers le monde essayent d'augmenter le taux de chômage. « What the fuck, man? » Pour arriver dans une espèce de normalité, parce qu'ils veulent que ça rechange, là, la mentalité. Parce que là, t'as la classe ouvrière qui prétend que l'employeur est chanceux. De l'avoir, lui, il veut briser ça. Et là, il dit, tous les employeurs le voient, ça. Il dit, là, en ce moment, il y a beaucoup de mises à pied, il te le dit, qui sont en train de la préparer. Là, il te le dit. Ça, c'est le Financial Review Property Summit, le sommet de l'immobilier. C'est pas n'importe qui, là, qui sont là. Il te le dit, on est en train, il y a des mises à pied partout massives, mais il n'y a personne qui te le dit. Les médias le cachent. Bon, les gens, ils ne veulent pas en parler. Tu vois, il te le dit, les gens, ils ne veulent pas en parler, mais c'est ça qui arrive. Et là, t'as vraiment beaucoup de mises à pied. Et là, il dit, on va avoir moins d'arrogance chez les employés. Wow! Donc, chers amis, c'est très insultant, son message, là, son discours. Il y a des trucs qui sont rationnels et vrais, mais en même temps, la façon dont il dit, c'est complètement méprisant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il te le dit, là. Ils sont en train de détruire l'économie. Ils vont détruire l'économie. Ils sont en train de mettre des gens, des centaines de milliers, des millions de mises à pied partout. Et c'est vrai, l'économie est vraiment en chambre en lente. Puis il dit, personne ne parle de ça, mais il dit, on est en train de remettre de la normalité. Oh! Préparez-vous, parce que c'est lui qui te le dit, là. Puis lui, ce n'est pas n'importe qui. Il est bien placé pour savoir ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada